L'essentiel de cette séquence, c'est que vous puissiez vraiment repartir avec un maximum d'affirmations pour l'organisation de votre voyage. Je tiens à remercier particulièrement les étudiants qui ont participé à ces échanges au cours des dernières années. Et ceux qui vont venir, on vous attend à bras d'ouvert, les deux cégeps, les villes, ils sont très dynamiques et on fera tout en notre pouvoir pour que vous ayez une expérience de qualité. Nous en fait on est venu en tant que parent d'enfant qui vit au Québec, on a été invité parce qu'elle est dans la salle du cégep Beaux-Appalaches. Donc on est venu pour la voir, pour la visioconférence et elle aurait peut-être parlé, on ne sait pas, peut-être qu'elle va parler tout à l'heure, mais en tout cas on est venu pour la voir. En fait on a trois enfants qui sont partis, un qui a fait son expérience, il a fait ses trois ans, l'aîné ça fait dix ans qu'elle est là-bas. Elle a rencontré son copain là-bas, qui était à Réunionnais aussi, et elle a eu deux enfants. Un premier qui va avoir quatre ans et le deuxième qui a huit mois. Et la dernière, ça fait un an. C'est un plaisir et un honneur pour moi de m'adresser à vous en cette belle soirée. L'idée de la Réunion pour nous, c'est d'abord et avant tout une histoire de couple, une histoire de partenariat. On se ressemble là-dessus, tout ce qui est entrepris comme mesure pour permettre de nous intégrer. Ouvrir un compte de banque, aller magasiner, aller dans un superpouché pour la première fois, acheter des vêtements pour l'hiver, visiter la région. Ce sont également des choses que nous offrons. Alors en fait, moi je voudrais partir, parce que mon but c'est d'aller travailler sur les Etats-Unis, en fait, et ouvrir ma propre agence au final. Comme je suis actuellement en bac pro vente, je souhaite faire une formation qui est dans la continuité de la vente, en fait. Après, c'est vrai que j'ai principalement peur par rapport à la famille, tout ça, le manque de la famille, le froid aussi. Mais c'est vrai que j'ai très envie d'y aller. Écoutez bien, c'est envie de faire la somme. On va vous donner une liste de documents à avoir avec vous dans la zone. Donc si vous avez cette liste au complet, et que vous allez être un égal, tout se passera bien au niveau de la zone. J'étais très rassurée de base par rapport au Québec, mais c'est vrai que là, ça me permet d'avoir des réponses quant au niveau de difficulté des études, beaucoup, parce qu'on attend quand même une moyenne de 12 dans toutes les matières, et j'avoue que j'avais un peu peur par rapport à ça. Mais ils m'ont rassurée en disant que c'était du travail, dire qu'on n'est pas abandonné. Et je me dis que même si j'ai des difficultés ou que je peux potentiellement me sentir pas bien, je ne serai pas toute seule. Et j'aurai toujours quelqu'un sur qui compter. Donc les gens de partout maintenant, les entreprises s'organisent pour aller chercher de la main d'oeuvre à l'extérieur du pays. Personnellement, je viens de Métropole, il n'y a plus grand chose à gagner. Et je pense que les nouveaux horizons que la région nous propose, je trouve ça génial. C'est vraiment génial, tout le système qui est mis en place, surtout toute cette aide, tous ces moyens humains, matériels et financiers. Ça nous facilite le travail, il n'y avait pas ça à l'époque. Et aujourd'hui, on peut bénéficier de ça, qu'ils prennent la route, qu'ils fassent sa vie et qu'ils en profitent. Sous-titrage Société Radio-Canada